Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans InfoBuzz du jour. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je passe l'information étant assis parce que, vous savez, l'histoire est très triste. L'histoire est très triste. Normalement, je devais raconter cette histoire en coulant les lames. C'est juste que je ne sais pas comment faire pour que les lames coulent. Ça fait tellement mal. Vous pouvez imaginer que quelqu'un organise son mariage. Il invite les gens. Pour venir célébrer leur amour. Pour venir les accompagner à la célébration de leur union. Un individu lambda vient mettre le poison dans la nourriture publique. C'est-à-dire que cet individu ne vient même pas mettre le poison dans la nourriture du couple. Mais dans la nourriture que tout le monde va manger. C'est-à-dire que c'est comme si Lucifer est né chez nous. Parce que l'acte-ci dépasse même l'acte du diable. Même le diable lui-même, actuellement là, est dépassé. Oui, l'histoire s'est produite dans un village appelé Colmé-Tête, où c'est Colmé-Tête, vers Balmaïo là-bas. Où on nous fait comprendre que c'est la copine du marié qui s'est vengée. Soit disant que le gars l'abandonnait pour aller épouser une autre. C'est terrible. C'est très terrible. C'est touchant. Jusqu'au point où de tuer les gens, on nous parlait déjà d'une vingtaine de morts. D'une vingtaine de morts. Quel degré de curie, quel degré de méchanceté. C'est-à-dire que présentement, il y a encore des personnes hôpitales. Puisqu'à l'instant, ça s'est passé, ça m'est dit passé. Ça m'est dit dernier parce qu'il y a eu tellement de buzz. J'ai d'abord traité certains buzz avant d'arriver sur ce buzz. Je devais parler normalement de ce buzz depuis. Mais il y avait d'autres buzz là qui brûlaient un peu. Donc, après le repas, les gens ont commencé, d'autres, pendant que d'autres pleuraient. Le ventre, d'autres faisaient la diarrhée, d'autres vomissaient. C'est terrible. C'est terrible. Parce que ça, là, ça fait peur. Là, ça fait peur. On se pose la question à savoir. Une histoire pareille, quand on va en quoi aller au mariage ? Quand on va poser le repas, là, ça va. Les cœurs vont trembler. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il faut parfois contacter le service traiteur quand vous avez vos événements. Parce que, c'est sûr, l'histoire s'est passée dans les histoires de cuisine familiale, là. Oui. La cuisine qu'on invite les mamans, de la famille, tout ça, là. Je suis sûr que c'est à partir de là. Si c'était le service traiteur, ça devait être un peu compliqué. Soyons vraiment prudents. Il faut que Dieu vraiment nous bénisse. Et ce que je voulais aussi parler à mes frères, c'est vrai, on ne vous interdit pas d'avoir des copines parce que vous êtes des champions. Donc, si tu décides d'avoir une petite amie, mon frère, sois sérieux, dis la vérité. Parce que je me dis que ce qui est arrivé, là, ça peut être aussi la faute de l'homme. On ne va pas les condamner parce qu'ils sont déjà morts. Même les mariés sont morts. Mais ça doit être les promesses aussi, peut-être, que tu as fait à la fille. Là, si tu étais avec la fille pour dire, que tu avais seulement dit avec ta fille, que je suis là pour concasser seulement, je ne pense pas qu'elle devait avoir le courage jusqu'à poser ce genre d'acte. Peut-être que tu as aussi fait des promesses. Les gars, faisons très attention des promesses que nous faisons aux enfants des gens ici, d'ailleurs. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Méfions-nous. Avant d'ouvrir la bouche pour dire telle chose, il faut bien réfléchir. Franchement, ça fait tellement mal que le Seigneur vous reçoit auprès de lui et que vos âmes vous posent en paix. Mes sincères condoléances à la famille attristée. Cependant, si vous voulez organiser vos mariages comme ça, c'est mieux de contacter le complexe Las Vegas, qui est situé à Messassi. Vous savez, au complexe Las Vegas, il y a tout. Il y a le service traiteur. Il y a même un espace pour préparer. Vous savez que si tu veux faire la cuisine, on ne fait pas ça à la maison. Il y a un espace qu'on a créé là. Même si les mamans vont préparer, les mamans viennent là-bas préparer. Oui, on ne prépare pas avant de porter et venir avec les tracasseries là. On fait tout sur place. Il y a tout. Le service traiteur, il y a le tout. Même les DJs, les décorateurs, tout sur place. Même les chambres, on vous loge. Si tu entres à Las Vegas, le jour de ton mariage, tu ressors seulement après le mariage pour rentrer chez toi. On fait tout. Vous comprenez, non ? Il y a deux salles là-bas, de 3 300 places, des salles climatisées. Et il y a même là-bas, il y a le restaurant. Vous, si vous voulez manger, il y a le restaurant. Il y a tout. En Las Vegas, il y a le bar, le snack bar, tout. Il y a même les chambres pour se reposer, tout. Au complexe de Las Vegas. Contatez le numéro qui est en bas de l'écran là. Voilà. Appelez à ce numéro pour entrer en contact avec le responsable du complexe. Vraiment, les gars, ayant la crainte de Dieu, votre dégueu de méchanceté là, ça me dépasse. Nous sommes même dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. Passez un excellent week-end et surtout bon dimanche. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.